Le soja est une protéine absolument exceptionnelle à intégrer à n'importe quel type d'alimentation que vous mangez omnivore, végétarien ou vegan. D'un point de vue nutritionnel, on est vraiment sur un aliment pépite puisque c'est une protéine complète, donc une légumineuse qui contient tous les acides aminés d'une protéine qui est également une excellente source de vitamines du groupe A et B, de phosphore, de potassium, de zinc, de malhésium, de fer. Bref, c'est vraiment un aliment exceptionnel qu'on mange dans plein de régions du monde, même sans être vegan. Néanmoins, vous le savez peut-être tout comme moi, si vous avez arrêté de manger de la viande, peut-être que vous mangez régulièrement du soja et il est important de varier son alimentation de façon générale. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui je vous propose de réaliser du tofu, mais pas à base de soja, à base d'autres légumineuses. Les légumineuses, de façon générale, et je comprends là-dedans le soja, ont un atout agronomique absolument exceptionnel qui est celui de capter l'azote dans l'air et de le fixer dans le sol. Pourquoi c'est un super atout ? Parce que ça permet d'enrichir les sols de façon 100% naturelle et ça permet aux personnes qui cultivent des légumineuses d'utiliser moins d'engrais que ce qu'elles feraient de façon ordinaire sur leur culture. Et qui dit moins d'engrais, dit moins d'utilisation d'énergie fossile. En bref, les légumineuses, c'est absolument excellent pour la santé, mais aussi pour l'environnement et pour le bien-être animal. Donc c'est parti, je vous emmène avec moi en cuisine pour réaliser 3 recettes de tofu sans soja. La première recette, ça va être un tofu de lentilles brunes. Vous pouvez aussi pour cette recette utiliser des lentilles vertes, mais moi je vais utiliser des lentilles brunes parce que ce sont les plus économiques. Je vais venir les mettre dans un blender. Donc là j'ai 210 g de lentilles que j'ai fait tremper dans de l'eau pendant 12 heures. J'ai ensuite rincé les lentilles et je les mets dans mon blender. J'ajoute ensuite de l'eau froide, une belle pincée de sel et également une flopée d'épices. Donc là vous pouvez vraiment mettre aussi les mélanges d'épices que vous voulez. Moi j'ai un mélange d'épices déjà fait, spécial avocat normalement, mais dedans il y a du cumin, il y a du thym, du piment, de la coriandre, de l'ail et du paprika. Donc là je vais venir en mettre l'équivalent d'une cuillère à la soupe. Je mets aussi de l'oignon en poudre. Une pointe de muscade, de gingembre, de 5 épices, donc qui est un mélange parfait pour les pains d'épices, et également du curry. On va mixer ça. On obtient une belle pâte bien lisse, relativement liquide, un peu comme une pâte à crêpes, qu'on va venir mettre dans une casserole ou une poêle. J'ai mis sur feu fort, on va venir faire chauffer tout ça, ça va épaissir avec la chaleur. Pour ça j'utilise une spatule et je vais bien récupérer tout ce qu'il y a dans le fond de la casserole pour pas que ça colle avec la chaleur du dessous. Et je mélange constamment jusqu'à ce que ça épaississe. Au bout de seulement quelques minutes, je dirais à peu près 3-4 minutes, j'obtiens déjà, regardez-moi ça, une texture beaucoup plus épaisse. Mais là il faut encore mélanger, il faut que ce soit encore plus épais et qu'on perde encore en humidité. On mélange sans interruption. Ça fait environ 10 minutes que je mélange sans arrêt et regardez, là j'obtiens vraiment une texture qui me convient. Donc je dirais que c'est la texture d'une purée bien épaisse. Je verse mon futur tofu de lentilles brunes dans un moule. Donc moi j'utilise un Tupperware en verre en fait, une boîte hermétique en verre. Je trouve que c'est hyper pratique ensuite pour mettre au frigo. Donc vous voyez là c'est quand même vraiment beaucoup plus épais par rapport à la pâte de base. Je vais tout tasser dans le petit moule pour pas qu'il y ait de but d'air. J'ai bien tassé avec la spatule. Ensuite je laisse refroidir avant de mettre au réfrigérateur. Je le couvre avec son petit couvercle et je vais laisser au moins 2h au réfrigérateur. Vous pouvez le faire la veille pour le lendemain. Comme ça au moins vous êtes sûr que ça tient bien ensuite pour le couper en morceaux. Pour la seconde recette, on va réaliser un tofu en provenance de Birmanie. Pour cela on va utiliser de la farine de pois chiche. Mais attention, il nous faut de la farine de pois chiche extra fine qu'on trouve plutôt en magasin asiatique ou en magasin indien. Parce que la farine de pois chiche que l'on trouve en magasin bio, elle est plus épaisse. Et avec une mouture plus épaisse, vous allez plutôt vous retrouver avec une panisse qu'avec un tofu de pois chiche. Alors je tiens à préciser que le tofu Birman, vraiment le plus traditionnel, se fait plutôt avec des sortes de pois cassés jaunes. Qu'on appelle des pois d'angoles, qu'on peut également acheter dans les épiceries asiatiques et notamment dans les épiceries indiennes. Mais je sais que c'est vraiment pas très accessible par rapport à une farine de pois chiche. Donc j'ai préféré qu'on réalise ensemble cette recette. Vous allez voir, c'est super facile à faire. Cette recette commence également dans un blender. C'est pas obligatoire, mais personnellement je préfère. On va commencer par mettre 125g de farine de pois chiche extra fine. On complète avec 625ml d'eau. J'ajoute une touche de curry. Normalement c'est du curcuma, mais je n'en ai plus. Et comme il y a du curcuma dans le curry, j'utilise ce mélange d'épices et également du sel. On va mixer tout ça. Et ensuite on va verser la préparation qu'on a obtenue dans un saladier pour la laisser reposer pendant au moins 2 heures. La texture ressemble à ça, un peu comme une sorte de lait épais ou une pâte à crêpes. Je tiens à dire que c'est pas obligatoire de mixer cette préparation. C'est d'ailleurs la seule recette de cette vidéo qui ne résistera pas forcément de mixer. Mais moi je préfère le faire parce que justement, comme il faut un mélange qui est très très fin pour s'éloigner le plus possible de la panisse, je préfère, vu que j'ai un mixeur à disposition, l'utiliser. Notre troisième recette de tofu commence avec des lentilles corail. Je vais essayer de les mettre dans mon blender sans les mettre à côté. Donc j'en ai fait tremper 200g pendant quelques heures dans de l'eau froide. Je les ai ensuite rincées plusieurs fois pour bien enlever la poussière. Et maintenant je les mets dans mon blender. J'ajoute 500ml d'eau, une pincée de sel et une pincée de cumin. Alors c'est pas du tout obligatoire de mettre du cumin, mais personnellement j'aime bien, je trouve que ça complimente bien le goût de la lentille corail. Et ensuite on mixe. Une fois que c'est mixé, je verse mon superbe mélange dans ma poêle sur feu moyen fort. L'objectif, comme pour tout à l'heure avec le tofu de lentilles brunes, c'est de mélanger constamment à la spatule afin de faire épaissir le mélange. Vous allez voir, on ne va pas autant le cuire que le tofu de lentilles brunes, parce que là on veut plutôt une texture qui soit plus fluide. Je trouve que le tofu est meilleur lorsqu'on le cuit de cette façon. Ne vous en faites pas si au début des petits grumeaux se forment. Ils vont tout à fait se défaire au fur et à mesure, donc il n'y a aucun souci par rapport à ça. On continue à mélanger. Et voilà, au bout d'à peine 5 minutes, on obtient la texture qu'il nous faut. Donc ça fait une sorte de ruban. C'est pas non plus trop trop épais ou trop dur à mélanger, mais ça a quand même épaissi un petit peu comme une béchamel. Au niveau de la couleur, on est vraiment sur un joli orange qui donne trop envie. Comme pour tout à l'heure, je verse tout ça dans un tupperware en verre. Je lisse légèrement le dessus avec la spatule. Et là je vais laisser refroidir presque complètement. Ensuite je mettrai le couvercle par dessus et ça partira au frigo pour au moins 30 minutes à 1 heure pour que ce soit bien pris. Je vous montre plus tard dans la vidéo le résultat. Pendant que nos tofu raffermissent au frais, je peux récupérer ma préparation pour faire le tofu virement à base de farine de pois chiches. Et vous commencez à connaître la chanson. On va venir faire épaissir ça sur le feu. Le but c'est de faire bouillir la préparation. Et ensuite ça va s'épaissir au bout de plusieurs minutes. Et évidemment comme pour les autres, il faut remuer constamment. Petit aparté mais je suis trop contente. Regardez, je me suis acheté mes premières poils en fonte. Donc c'est de la fonte émaillée, un petit peu comme Le Creuset. Sauf que c'est pas la marque Le Creuset, c'était beaucoup moins cher. C'est la première fois que je l'utilise donc je sais pas du tout ce que ça donne. Normalement ça ne colle pas, ce n'est pas toxique. Et vraiment je suis trop trop contente. En plus je dois dire que je trouve ça particulièrement joli. Et voilà, ça doit faire 3 minutes que je mélange. Ça commence déjà à épaissir. Et je sais pas pourquoi, je trouve que c'est le plus satisfaisant à faire depuis le début. Le fait que ce soit de la farine extra fine je pense. Du coup je sais pas, c'est hyper lisse, hyper agréable à mélanger. Et rebelote, on met tout ça dans un tupperware en verre. Regardez-moi cette texture magnifique. Je laisse à nouveau tiédir. Ensuite je le couvre et je le mets au frais pendant 1 à 2 heures jusqu'à ce que je puisse le couper. Alors quelques heures sont passées, mon tofu de lentilles est pris. Je suis trop contente. Alors je sais, il m'en fout peut-être contente. Mais vraiment moi la cuisine c'est ma passion. Et savoir qu'on peut transformer les aliments comme ça pour obtenir des textures, des matières différentes, des goûts différents. Je trouve ça juste exceptionnel. Donc voilà, je suis dans un moment comme ça où j'apprécie le fait que juste avec des lentilles on ait réussi à faire un tofu. Alors l'objectif avec celui-là ça va être de faire des tranches un petit peu façon tranche de kebab si vous voyez. Donc pour ça, avec un grand couteau, je vais venir faire des tranches assez fines. Et évidemment tous les tofu qu'on a fait aujourd'hui, on peut les faire de n'importe quelle forme que ce soit. Vous pouvez vous éclater. Vraiment on peut avoir de la créativité avec ces produits-là. Donc regardez, le tofu se tient très très bien. Il n'y a vraiment aucun souci là-dessus. Et ensuite tout simplement, on va venir faire cuire ça dans une poêle avec un petit peu d'huile d'olive. Alors on peut les retourner. Regardez-moi ça. Comme c'est beau quand même. J'adore. Ça me donne trop envie. Je vous montre un exemple de repas avec le tofu de lentilles qui est juste excellent. Donc je prends un wrap protéiné vegan. Je la jette en Allemagne, je ne sais pas si ça existe en France. Je vais commencer par de la mayonnaise vegan. Ensuite j'aime bien y mettre de la salade. J'ajoute mes tranches de tofu qui ressemblent à de la viande végétale. C'est juste délicieux. Vraiment les épices sont ressortis à la cuisson. Trop trop bon. C'est croustifondant. Franchement j'adore. Ensuite j'y ajoute quelques tranches de tomate. Des morceaux d'olive. Je ne sais pas vous mais moi mon olive préférée c'est l'olive violette. L'olive calamatin. J'ai trop de chance. J'en trouve des bio et des dénoyautés pour pas très cher chez Aldi en Allemagne. J'ajoute un petit peu de graines de chanvre. Regardez-moi ça comme ça. Ça n'a pas l'air délicieux sérieusement. Et voilà. Il n'y a plus qu'à se régaler. Quant aux autres tofu, on va pouvoir également les couper. Regardez ça s'enlève hyper facilement du tupperware. Cette fois-ci je vais faire des cubes de façon assez classique. Regardez-moi cette texture. C'est vraiment à la fois lisse, ferme et fondant. Voici maintenant le tofu de pois chiche. J'ai eu un petit peu moins de temps pour le faire tenir. Il est resté moins longtemps au frais que les autres. Mais il a l'air de très très bien se tenir et il est vraiment magnifique. On va faire des cubes également. Bon il est déjà pris. Ça fait honnêtement 20 minutes qu'il est au frais. Regardez-moi ça comme ce n'est pas magnifique. Alors j'ai tout mis sur une feuille de papier sulfurisé, sur une grille. Le but ça va être vraiment de laisser circuler l'air dans le four. On pourrait utiliser un air fryer pour cette recette, comme pour beaucoup de recettes qu'on fait au four d'ailleurs. Mais moi je vais juste utiliser mon four pour pouvoir en mettre une plus grande quantité directement. J'ai ici de l'huile d'olive et un petit pinceau. Je vais badigeonner chacun des cubes de tofu sans soja avec de l'huile d'olive. Je sale légèrement. Et je vais enfourner à 180 degrés. Je ne sais pas encore pendant combien de temps, mais au bout de 20 minutes déjà, je commencerai à vérifier si c'est bon. Et voilà, le tofu est cuit. Je répète, le tofu est cuit. Bah écoutez, il est magnifique. Il a vraiment le look du tofu qu'on achète déjà frit dans les magasins asiatiques. Si vous connaissez le tofu frit, vous voyez de quoi je veux parler. Il est croustillant à l'extérieur. Et tout moelleux à l'intérieur. Non mais regardez-moi ça. Donc là, je viens de vous montrer la version au pois chiche qui est absolument excellente. Et on a également la version au lenticorail. J'ai trop hâte que vous testiez ces recettes. Dis-moi en commentaire quelle recette de tofu te tente le plus entre le tofu de lenticorail, le tofu de lentibrune et le tofu de pois chiche. J'ai vraiment trop hâte de vous lire. Je vous mets dans le petit i une vidéo qui porte déjà sur les légumineuses. C'est un meal prep spécial légumineuse. Il y a plein de recettes hyper innovantes et savoureuses dedans. N'oublie pas de me laisser un petit like. C'est gratuit, mais ça soutient énormément mon travail. Tu peux également t'abonner pour suivre la suite de mes aventures. Et moi, je vous dis à tout de suite sur une autre vidéo de la chaîne. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada